Générique ... La violence semble avoir pris ses aises dans l'espace sahélo-saharien. Contrairement aux apparences, les groupes armés ne sont qu'une façade immergée. Les sommets d'un iceberg qui fond comme neige au soleil de l'Afrique pour faire apparaître les véritables lignes de fracture entre des populations qui n'en déplaise à une poignée de surexcité de la gâchette. Tout cela n'a rien à voir avec la religion. Ce sont des questions qui sont essentiellement rurales. Ce qui pourrait d'ailleurs expliquer les conflits qui durent et qui ne s'essoufflent pas. Les groupes armés procèdent par vampirisation. Ils se nourrissent des tensions locales pour s'implanter. L'une des plus importantes est la rivalité entre éleveurs et agriculteurs. Les uns nomades, les autres sédentaires. Cela, tous les gouvernements de la région le savent. Tous sont pleinement conscients de l'urgence du problème et tous sont en partage de la même déception. Il n'existe pas de mesure miracle. Les dégâts sur les cultures causés par le passage des troupeaux en transhumance et ancestrales des conventions existent localement visant à établir des voies de passage. Hélas, elles ne sont pas toutes respectées. Le droit de passage également. Des rétributions en nature, du bois, du fourrage, de l'argent. Les querelles sont nombreuses. Elles débouchent parfois sur de la violence, des attaques de troupeaux, voire du vol de bétail. La pénurie de pâturages oriente les éleveurs vers les zones qui sont protégées, comme les parcs nationaux. Enfin, et c'est là un phénomène assez récent, des tensions sociales reposant sur la jalousie. Apparaissent l'animosité envers les propriétaires des grands troupeaux, des grandes exploitations agricoles qui roulent carrosses en ville. Ils quittent la campagne pour s'installer dans une villa et contribuent ainsi à une rupture du système traditionnel de proximité entre l'homme et la terre. Certains ayant fait fortune, ils achètent des exploitations à des gens plus pauvres qui reçoivent un maigre salaire de misère. Ils triment autant qu'avant et leur terre ne leur appartient plus. Au Nigeria, les derniers chiffres datent de 2018. Mais tout de même, le nombre de personnes tuées dans des litiges agricoles s'élèvent à 2 000 personnes qui sont mortes. Des régions ont adopté des lois anti-pâturage exigeant des transferts de bêtes qu'ils soient effectués en train ou en camion. D'autres se sont vus proposer des aides financières pour s'installer dans des fermes et se sédentariser. Au Mali, au Niger, au Burkina Faso, beaucoup d'initiatives ont été tentées. Les seules qui offrent vraiment un espoir relèvent du dialogue entre les communautés avec l'aide bien évidemment des gouvernances locales. Il n'y a pas d'autre solution. Se parler, s'écouter, faire de la politique, c'est la seule hypothèse viable pour résoudre cette rivalité qui remonte à la nuit des temps dans l'espace sahélo-saharien. Sous-titrage ST' 501